et bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour un nouvel épisode de cyberia 3 on est toujours en live le chat est toujours avec nous il a souhaité en faire plus on va donc en faire plus et il fallait qu'on allait voir le maire je suis en train de me dire qu'est ce qu'il fallait qu'on fasse il fallait qu'on allait voir le maire c'était par là je crois la mairie peut-être pas non je crois qu'il y avait rien par là s'il y avait peut-être un truc je sais plus je suis paumé dans cette ville là c'est un cul de sac ouais non c'est un cul de sac ok du coup il fallait bien qu'on passe devant la taverne sauf que plutôt que partir à gauche pour voir steiner faut qu'on parte à droite je crois que c'est ça oula petite chute de fps excusez-moi ça va se rétablir hop là voilà on va partir par là à droite il y a un pot de fleurs pas de chance il faut qu'on prenne la diagonale on esquive mamie là c'était par là bas allons-y alors une fois de plus ils ont fait des super décors mais alors par contre il y a tellement moyen de se paumer surtout que moi j'avais déjà un sens d'orientation merdique de base en ville mais avec les angles qui changent et tout ça facilite pas les choses non redescends pas ne redescends pas tout va bien tout va bien kate voilà alors c'est toujours la guerre le maire est sorti on va lui proposer une solution pour qu'il s'en va il y a quand même moyen qu'il laisse faire ah zut j'étais un peu vite on n'a pas entendu ce qu'il a proposé j'espère qu'il n'a pas proposé de les passer par les armes monsieur le maire oui quoi encore bonjour monsieur le maire veuillez m'excuser de vous aborder comme ça à l'improviste et d'avance je vous remercie de m'accrober avec les droits je serai pas celui ci est précieux mais vous êtes toutes pardonnées chère madame que puis-je pour vous serait-il possible d'envisager d'ouvrir les écluses du port je vous demande pardon les écluses dites vous et pourquoi faire que diable autant jouer carte sur table le maire sera peut-être content que je le débarrasse des yukol je suis assez d'accord je pense que ça peut se tenter il se trouve que j'accompagne la tribu yukol dans son long voyage monsieur le maire j'ai demandé au capitaine au beau de nous emmener à bord du cristal de l'autre côté du lac à Naodotsk le capitaine au beau le cristal les yukols vous m'en direz tant enfin j'aurais mauvaise grâce de vous reprocher de vouloir me débarrasser de tout ce qui encombre notre bonne ville vous me voyez cependant contraint de refuser chère madame les écluses restent closes jusqu'à un nouvel ordre ce sont des décisions qui viennent d'en haut vous comprenez ? bon bah les explosifs alors hein ah 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 écoutez monsieur le maire nous savons vous et moi que le vrai problème c'est que vous voulez satisfaire vos électeurs sans froisser vos supérieurs et je crois que j'ai la solution pour ça vraiment ? et quelle serait cette solution ? ouvrez les écluses et je m'en irai avec les yukols vous n'aurez plus qu'à m'accuser auprès des autorités de Dieu sait quel sabotage ils vous croiront volontiers j'ai une très mauvaise réputation j'ai une très mauvaise réputation et puis de votre côté vous gagnerez sur tous les tableaux et bien je l'avoue chère madame vos arguments m'ont convaincu je vous autorise donc à ouvrir les écluses du port en vue d'en faire sortir le cristal il faut toutefois que vous sachiez qu'un problème technique contraint à une ouverture manuelle des portes j'imagine que cet inconvénient n'est pas de nature à rebuter une jeune femme décidée et entreprenante comme vous vous voulez dire que ? oui notre mainteneur étant absent je crains qu'il faille plonger vous même dans les autres roues du port pour ouvrir les écluses ceci devrait toutefois vous aider à utiliser le mécanisme sous-marin mais comment je vais plonger ? tout ça chère madame j'imagine que c'est votre problème je vous souhaite une bonne fin de journée oui en gros il m'a donné l'autorisation de rien faire quoi on va plonger la dynamite je pense que si on met suffisamment de dynamite pour enlever toute l'eau du port ça passe alors elle a bien fait marcher ses compétences d'avocate là on peut pas dire c'est un document qu'on a débloqué ok la notice du mainteneur oh la 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 ensemble le volant roues crantées bon 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 Celle la elle est raide vu qu'on est pas très loin on va essayer de passer chez Steiner voir si il aurait pas quelque chose à nous proposer pour plonger dans le port je crois qu'il était par la... alors ça c'est une brouette voilà fallait qu'on monte par ici D'ailleurs comment il a fait pour aller à la clinique si le funiculaire est fermé ? Il est rouvert ? Ah oui il est plus là. Il est plus là effectivement. Donc il a vraiment pu aller à la clinique. Tu nous en dis plus toi ? Non. Ah si. Ça apparaît à chaque fois que je clique sur la touche quoi, à chaque fois que j'appuie sur ma touche, sauf que je ne peux pas cliquer et appuyer sur la touche en même temps, ça ne fonctionne pas. D'attendre que ça, ça disparaisse ? C'est juste pour que nous disent que de toute façon le funiculaire est fermé, on s'en remettra. Hop, on descend. Oula, on descend. Et là normalement, on n'est pas très loin de chez Steiner. Si je ne m'abuse. Voilà, c'est ça. Hop ! D'ailleurs ça serait peut-être plus rapide de passer par chez Steiner si jamais on doit retourner à la mairie au final. Alors... Ne vous inquiétez pas. Dès que grand-père sera revenu avec Kirk, je leur dirai de vous rejoindre directement au Cristal. Ok. Donc il ne nous aidera pas plus. Ah Zikinou, j'avoue que l'option dynamite elle est tentante quand même hein, parce qu'on commence un peu à faire chier dans ce Blade. Mais là, les miliciens qui veulent nous trouver, on ne sait toujours pas pourquoi... Tu m'as distrait mec ! Ils vont finir par débarquer. Et on n'a rien malin ! Bon, on va essayer de rechoper le capitaine. Il y aura peut-être quelque chose à nous proposer. Euh... en avant. Non, est-ce qu'il ne va pas être là ? On va d'abord regarder là, parce que c'est quand même plus rapide. C'est où l'escalier ? Euh... comment on monte ? Ok, c'est là. Est-ce qu'il est là ? Il n'est pas là. Franchement, le gars il aurait pu nous donner dès le début tous les trucs qu'il y avait à faire. Euh... on aurait peut-être trouvé une autre solution pour lui ou call quoi. Alors... Captain Obo. Alors ? Le maire a accepté que l'on ouvre les écluses. Mais l'un d'entre nous va devoir plonger dans le bassin pour actionner le mécanisme manuellement. Hum... On a tout le matériel nécessaire dans le local au bout de la digue. Mais il va falloir vous dévouer mademoiselle. Voyez-vous, je ne suis plus en état pour ce genre de gymnastique. Ah bah après 20 ans à la vodka... Mais si vous m'assurez que c'est sans risque, je vais bien essayer. Ceci reste entre nous, Kate. Mais faut que vous sachiez pour les écluses. Elles servent aussi à empêcher le monstre du lac d'entrer dans le port. Enfin, c'est ce qu'on raconte. Mais à cette heure-là, vous ne craignez rien. Cet animal de l'enfer dort toute la journée. Vous croyez vraiment à l'existence de ce monstre dans le lac ? Vous savez, il y a 20 ans... Ce n'est pas de Baranour que j'ai eu peur. De tous ces morts. Des radiations. Les gens ont raconté ça, mais la vérité... C'est que c'est ce foutu monstre qui m'a fait des guerres pires comme un lapin. Il rôdait autour de Baranour. Attiré par l'odeur des charniers, sans doute. J'ai vu ses yeux rouges me fixer mademoiselle Walker. C'est une chose qui ne s'oublie pas. Où est-ce que je vais trouver un scaphandre ? Retrouvez-moi dans le local au bout de la digue. Il doit bien y avoir un déguisement à votre taille. Enfin, à peu près, j'imagine. Une fois sous l'eau, comment parviendrais-je à ouvrir les portes de l'écluse ? Elles sont bloquées par des verrous en acier. Suffira juste de les retirer en utilisant leurs mécanismes. Enfin, ça va ! Il suffira ! Rejoignez-moi au local tout au bout de la digue ! Bon bah, c'est parti alors ! On va refaire un petit peu de footing ? Allez ! En petite foulée, Kate ! Toujours en petite foulée, c'est important ! On va sentir la mort dans ces bottes montantes à la fin de la journée ! Alors, du coup, ce serait plutôt en faisant le tour par là ! On dit entre ! On s'est fait piéger par la caisse ! Térieure histoire ! Ah ! Mais c'est hyper loin, vous êtes sérieux ? Ce gros bateau là, le cristal, des années qu'il pourrait hacker ! Ça chauffe pour le maire Bouliaquin en ce moment ! Elle, là ? Je comprends même pas pourquoi ce lâche Dobo continue de l'entretenir, son raffio ! Ça, c'est une voix qu'on a dans Borderlands ! Croyez-moi, c'est une bonne chose que les nomades puissent plus aller et venir à Val-Sambord comme bon leur semble ! Poissonnier, elle en pense quoi ? Il est frais, mon calamar ! Mademoiselle ! Mademoiselle, il est frais ! Du calamar ! Non merci, ça ira ! Ah ! C'est cool d'avoir des environnements un peu plus vivants ! Ça change aussi, ça ! Mais c'est quand même un petit peu long ! Ha 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 ! La vache ! Ça y est, on y est ! Il y a un truc là ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Bah et lui alors ? Il se fait pas bouffer par le... Par le monstre ! Scandale ! Il y a un pêcheur en haut ! Je vous ai ouvert le local ! Allons-y ! Je suis sûr qu'on va trouver un sympathique scaphand dans notre taille ! Nickel ! Il faut que je rassemble et prépare du matériel avant de me changer ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Très bien ! Là ! Tiens ça ! Un scaphandre ! Parfait ! Et ça c'est quoi ? Oh bon sang ! Oh ! Oh ! Elle est énorme cette image ! Oh ! L'ouvrier quoi ! Heureux avec ses tuyaux et sa vodka ! Oh la vache ! Elle est très très bonne ! Il faut que je rassemble et prépare du matériel avant de me changer ! Zut ! Qu'est-ce qu'il nous manque ? Il y a peut-être autre chose là ? Non ! Je dirais qu'on ne peut plus interagir avec ! Ah si ! Qu'est-ce que tu veux ? Ça tu prends pas ! Ça tu prends pas ! Ça tu prends pas ! Ça éventuellement ? Une sous-combinaison ? Non ! Non, il n'y a rien ! Ah oui ! Bah si ! Peut-être que l'oxygène ça pourrait être utile ! Certes ! Effectivement, un scaphandre sans oxygène, ça reste moyennement utile ! On va pas se mentir ! Alors, juste attendre que le curseur apparaisse ! Il faut que je rassemble et prépare du matériel avant de me changer ! Zut ! Alors attendez, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Peut-être qu'il faut que j'active ce truc-là ? Ah ! Il doit falloir que je remplisse les bonbonnes d'oxygène là-dessus ! Sûrement ! Combinaison, scaphandre, bouteilles de plongée... Il faut remplir les bouteilles de bière ! Exactement ! Mais pour ça, il me faudrait un curseur ! Que visiblement, je n'ai pas ! Ça y est ! Hop là ! Alors... Pression nécessaire ! 180 bar ! Si je veux plonger, il faut que je trouve le moyen de les remplir ! Donc visiblement, il faut d'abord que j'avance ! Non ! C'est pas ce bouton-là ! Excusez-le ! Là ! Voilà ! Ok ! Ensuite ! On verrouille ! Ça me parait pas mal ! Rien ! J'ai dû oublier quelque chose ! Alors ici ! Euh... 180... 180 ! Ok ! Double bouteille ! On est bien à 180 ! Parfait ! Bouteille de plongée pleine ! Nickel ! Est-ce que c'est bon maintenant ? Oui ! Oh la vache ! C'est même pas une combinaison intégrale ! Elle va tellement mourir de froid ! Avec ses pieds nus là ! Ah j'ai vu les pieds nus ! J'ai mes orteils congelés tout seul quoi ! Est-ce que vous croyez qu'elle va pouvoir lire le manuel une fois dans l'eau ? Ah 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 ! Oh le truc infernal ! Ah 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 ! Visiblement là aussi ! Est-ce qu'on peut courir ? On peut pas courir ! Ah c'est classe ! L'environnement il est classe ! On peut pas dire le contraire ! Ça c'est quoi ça ? Oh la vache ! Ok ! On va devoir ramasser les rouages qui sont tombés partout ! Aïe la porte elle a explosé quoi ! Bébé ! Alors visiblement il y a des rouages en bas aussi ! Juste là là ! Mais je peux pas les prendre ! Alors du coup... Ouais voilà ! Je peux les prendre là maintenant ! On a un 0-3 ! Et un 0-2-0-1 ! Bah visiblement ouais ! Quelqu'un a tenté la dynamite ! Je pense que... Clairement euh... Il y a eu tentative là ! Alors... Euh... La notice du mainteneur ! Alors... On a un rouage de taille 5 qu'on l'a ! Un rouage de taille 3 on l'a ! Le taille 7 je crois pas qu'on l'ait ! Le taille 2 non plus ! Le 4 ! C'est le 2 hein ! Donc ça ressemble bien à ce qu'on a ! Le 1 ! C'est le time 5 ! Ça ressemble bien à ce qu'on a ! Il nous faut une chaîne aussi ! Ah il manque les 3 quarts des trucs quoi ! Bon bah... Il va falloir fouiller le port ! C'est certainement pour nous dire que c'est fermé de toute façon ! C'est certainement pour nous dire que c'est fermé de toute façon ! C'est surtout dans le port quoi ! Après cela dit la scène est jolie ! Tiens ça c'est quoi ? Un vieux tonneau ! Parfait ! J'imagine que si je fais retour ça doit me sortir de la flotte ! Probablement ! Ah il y a carrément un bateau coulé au fond du port ! Ah ! Si je fais retour elle marche automatiquement jusqu'à je ne sais où ! Ah non c'est parce que j'ai cliqué ! Ah bon sang ! Qu'est ce qu'elle est lente ! Bon je compatis hein ! Marcher dans l'eau ! Avec un scaphandre de 70 kg sur le dos ! Voilà quoi ! Là il y a un truc non ? Bon bah après si on doit fouiller le truc de manière random ça va être un peu long quand même ! C'est d'accord que j'ai rien qui est apparu dans mon inventaire ! On a le grand rouage, la clé carrée, le rouage, le rouage à étage... La clé carrée ? Pas de clé carrée sur le plan ! Ah mais il y a la roue qui est là ! Donc en fait peut-être que ce qui est derrière la roue on en a pas besoin ! Oui hein ! Ça doit être ça ! Une petite pensée pour les graphistes qui ont dû faire tous ces tableaux quasi vite juste pour qu'on ait l'impression de pouvoir nous balader sous l'eau ! Ah c'est vrai que c'est sympa quand même ! Bon du coup on a peut-être tout ce qu'il nous faut ! On va voir ! Ah il y a de la dynamite par terre là ! Oh on peut courir ! Un truc de fou ! Vous pouvez pas courir tout à l'heure ! Alors ! Allons-y donc du coup, il fallait le grand rouage, il fallait là ! Le rouage normal, c'était là ! Et le rouage à étage, c'était là ! Il nous manque un truc là ! Ah non ça marche pas ça ! C'est pas bon ! Ça marche pas ! Ils ont tous les deux aggro le truc en haut ! Ça fait quoi ça ? Bah ouais il manque la chaîne ! Mais le problème, c'est que même là, la scène techniquement ça peut pas marcher ! Parce qu'ils vont tourner normalement à des vitesses différentes ! Enfin après bon, peut-être que le jeu ne s'y intéresse pas ! Vu que je peux pas les renlever, ça doit probablement être la bonne solution ! Mais du coup, la chaîne ! On a pas de chaîne, on a une clé carrée ! Qu'est-ce qu'on peut foutre avec une clé carrée ? Utiliser... Ça ne marche pas ! Etrange, ça ne marche pas ! Ouais 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 ! Est-ce qu'on peut remonter et dire au mec, on a pas de chaîne, lol ! On peut prendre ce boot non comme chaîne ? Non on peut pas ! Merde on monte où ! Allo ? Il y a quelqu'un ? Ah il y a un truc là ! Je remonterai après avoir ouvert les écluses ! Ah ! Très bien ! Ce qui veut dire qu'on doit tout faire en bas ! Et là elle veut pas courir ! Arrête-toi ! Arrête-toi ! Ah mais bordel ! Bon ! Bon ! Je peux pas reprendre en main avec les touches, tant qu'elle est pas arrivée là où j'ai cliqué en fait ! Bon on va essayer quand même de voir du coup le truc qu'il y a... Ça c'est une chaîne qui correspond pas ! Le truc qu'il y a vraiment au-dessus des écluses, là on va voir si on peut faire quelque chose ! Comme ça là ! Ouais ça... ça fait rien ! Ça fait rien ! Qu'est-ce qu'ils ont foutu de la chaîne ? C'est con ! Alors est-ce que la clé... Je peux peut-être interagir avec la clé là ? Une clé de mainteneur... Une clé de mainteneur... Le mec en fait il est pas absent, il s'est fait bouffer quoi ! Il a laissé la clé avec les rouages de partout ! Dans le fond de l'eau ! Et il a disparu quoi ! Moi je dis, y'a arnaque ! Ah tiens c'est quoi ça ? Je vais peut-être faire quelque chose là-dessus... Il a laissé sa caisse à outils aussi ? Comment ça se passe ? Non on dirait que pas ! Hum hum ! D'ailleurs on est d'accord que ça, ça fait rien ! Il a la clé, là je peux mettre un truc, mais c'est le seul endroit où je peux la mettre ! Si je vais ici, voilà, là ça s'est cassé, y'a pas moyen ! Je peux pas interagir sur la boîte qui est à droite, non ! Y'a rien à prendre non plus, non ! Ok 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 ok, très très bien ! Qu'est-ce qu'on a raté ? Est-ce qu'on peut vraiment fouiller le port ? Complètement ? La recherche d'une chaîne ? On va essayer d'aller le plus loin qu'on peut, on va bien voir ! Ah ça rappelle les... les écrans du 1 et du 2 où elles disparaissaient à l'horizon ! Alors dans le bateau là, non on peut pas y aller visiblement ! Ça ne marche pas ! Alors certes les graphistes ont fait du bon boulot, mais j'aimerais bien qu'ils aient foutu une chaîne dans le décor ! Non, là c'est bloqué ! Là c'est bloqué ! Là on est bloqué ! On peut passer, mais j'ai pas l'impression que ça nous permette d'aller très loin ! Un jerrycanville, c'est pas ce qu'on veut ! On pourra tresser une courroie avec les algues ? Ça prendra juste quelques heures ! Alors là, si jamais quelqu'un en hot shot veut aller voir la soluce pour savoir où est la chaîne, je veux bien ! Parce que pour fouiller le port en live pendant 2 heures, c'est pas le trip ! Je vous en voudrais pas de me spoil cette partie, on va dire ! Là, des fois qu'il faille aller lentement et éclairer exactement le bon endroit, ça va être un peu relou ! Bon, ça, ça apparaît même quand je cours, donc c'est déjà une bonne nouvelle ! Je vais essayer d'aller plus à droite, mais je crois que j'avais été au maximum que je pouvais ! Quoique non, il y a de la distance quand même ! Il y a quand même de la distance ! Là, ça c'est quoi ? C'est rien ! Ah, il y a une autre porte peut-être là-bas, t'as raison ! C'est peut-être celle-là qui nous avait montré au départ en fait ! Je crois que la porte que nous avait montré au départ a été fermée ! Ah, on va peut-être pouvoir ouvrir celle-là ! Avec la clé ! Et récupérer la chaîne dedans ! Et ouvrir l'autre, probablement ! Ça doit sans doute être ça ! Alors, la clé... Nan, putain, même la clé il faut la tourner, sérieux ! Alors, comment je fais pour récupérer ça ? Non ! Nan 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 nan, excusez-le... On rouvre... Du coup si je retourne ça, ça fait quoi ? Ah mais ça l'a refermé. C'est ça que tu me dis ? Complètement, ok. C'est bizarre qu'on puisse ouvrir s'il n'y a rien à faire à l'intérieur. Ça paraissait du coup logique d'ouvrir ici et de récupérer ce qu'il nous manquait pour ouvrir de l'autre côté. Bon mais du coup on sait qu'effectivement il faut que ces deux roues-là soient dans les engrenages. Mais putain je comprends rien à cette écluse-là. Elle était quand même ouverte en fait. Et puis pourquoi me filer la clef pour ouvrir cette porte ? Si je peux pas récupérer la chaîne en finale. On peut aller encore assez loin hein. Tu penses ça doit être dans la zone débloquée par la porte peut-être ? Merde. Je suis bloqué par une algue. Euh... Allo ? Ok c'est par là. Mais pourquoi m'avoir filé la clef pour ouvrir la porte là ? Enfin la porte des mécanismes. C'est bizarre comme truc. Tu pensais là c'est ça ? C'était peut-être pour voir, juste pour voir ? Ouais là on est d'accord, là c'est ouvert donc. Là on s'aventure dans les grands fonds quoi. Zéro stress Kate. Zéro stress. Aaaah ! Bordel ! Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce foutu porc quoi ? Ah oui, une belle chaîne bien bien rouillée. Alors il y avait un autre truc. Mais qu'est-ce qui a pu faire ces traces ? Pose pas des questions comme ça Kate. C'est pas le genre de questions qu'il faut se poser en vrai. On peut traverser ici. En plus je vois même pas trop comment on pourrait ouvrir plus hein. Mais bon allons-y quand même. Parce que là c'est ouvert à fond là. On pourrait ouvrir ça aussi. Mais il y a le bateau derrière. Ah oui on pourrait ouvrir ça aussi, d'accord. Bien 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 bien. Admettons. Euh... Quoi ? Attends, attends. Quoi ? Ah oui c'est parce qu'il y a la possibilité de recliquer pour la reprendre si on double clique trop vite. Allez, allez, allez Kate. On fait travailler la souris. Ok, et maintenant... Pourquoi on a la possibilité de reprendre la chaîne ? Je comprends pas. Pourquoi je peux pas activer ça ? Ok. Bien. 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 Ah bon on a pas à se taper la remontée. Il nous le fait tout seul, c'est gentil. Il nous le fait tout seul, c'est gentil. Comment elle doit être morte de froid quoi. Bien joué Kate. Je n'aurais pas fait mieux. Et bien si tout est prêt, je vais aller chercher les Yukol sans tarder. Pendant ce temps là, moi je vais achever les derniers préparatifs. Quand vous arriverez avec les nomades, on n'aura plus qu'à larguer les Amars. Parfait. A tout à l'heure capitaine. Le problème c'est qu'il y a juste un détail, c'est comment on les fait rentrer dans la ville avec leurs autruches et tout. Parce que c'est quand même pas gagné. Et puis il y a le léger détail de Kirk aussi. Il y a aussi le léger détail du détective. En fait, il y a plein de choses à faire en fait. Un interrogatoire est en cours. Circuler. Un interrogatoire. T'as voulu faire la mage de ta voiture et le serveur est HS. Waouh. La vache. Ça déconne pas les voitures modernes. Les nomades sont en train de ranger leurs camelotes. Bah le maire était d'accord mais quand même plus ou moins pour qu'on... qu'on passe pour la méchante quoi. Route encore longue pour tribu. Il y a toujours lui aussi là où on peut faire des trucs. Important de bien nourrir grandes autruches. Toc. 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 Je sens qu'il va falloir qu'on leur file à bouffer. Ah, ils ont commencé à enlever les trucs que t'es sur les murs et tout. Je n'ai plus la clef malheureusement. Elle a disparu après que j'ai... j'ai ouvert le... la porte sous-marine. Eh 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 eh... Miss Cat Walker a trouvé moyen de faire traverser l'Axe Sacré au Yukol ? Eh bien oui, c'est inespéré. J'ai trouvé un bateau susceptible de vous embarquer avec tout votre troupeau. Son commandant, le capitaine Hobo, nous attend sur le port. D'abord il faut attendre encore Kirk. Guide des Yukol. Réparé avec jambes magiques. Simon Steiner, l'horloger de Valsambord, a terminé la prothèse de Kirk et lui a rapporté à la clinique. Ils vont redescendre ensemble et nous rejoindre à bord du Cristal. Alors les Yukol lèveront le camp à la faveur de la nuit. Beaucoup de travail les attend. Alors c'est quoi l'histoire de l'interrogatoire aussi ? Le feu de l'interrogatoire aussi, c'est le sol. La nuit est égal à Kraken. On est d'accord. C'est le sol. C'est le sol. C'est le sol. C'est le sol. La nuit est égal à Kraken. On est d'accord. ah bravo c'est malin nous voilà bien avancé maintenant ce n'est qu'à contre temps tant que leur guide spirituel est ici entre nos mains ces nomades ne s'en iront pas ah oui mais qui viennent en force quoi j'espère que tu sais ce que tu fais holga et fimova le reste de mes hommes n'arrivera pas avant plusieurs heures nous aurions du mal à retenir ces sauvages sans faire de casse et je ne veux pas de scandale ici à val sans bord ne t'inquiète pas colonel grâce à ma méthode nous n'aurons pas besoin de ton armée de mercenaires pour régler définitivement le problème new col mais qu'est ce qu'ils font mon dieu mais qu'est ce qu'ils font détendez vous capitaine sarah a promis de nous envoyer steiner et kirk sitôt qu'ils seront redescendus de la clinique je suis certaine qu'ils vont arriver peu importe qu'ils arrivent maintenant ou dans une heure on devait partir avant la nuit je vous préviens il est hors de question que j'engage mon rafio sur le lac au beau milieu des heures de repas du monstre écoutez si ça peut vous rassurer nous partirons demain matin à l'aube d'ici là je vais aller voir comment tout le monde se porte de votre côté essayez de vous calmer un peu tout va bien se passer capitaine bateau il va se faire prendre d'assaut par des mecs en armes à coup de kalachnikov ça va bien se finir kaboom clinique tuk tuk exactement monstre miam miam tuk tuk ils sont même pas tranquillement assis sur les bancs quoi assis bateau doit pas partir de nuit miss catwalk ça on savait ça le fait marrer quoi non qu'est ce tu fais demi tour on va aller descendre dans la cale alors c'était 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 là bas c'était de l'autre côté c'est ça écoute toi ah oui il les fait pleuter le charbon tant qu'à faire bon c'est un capitaine qui part fort à demander d'alimenter chaudière bon c'est un capitaine on va pas se ah ouais ils sont bien quoi on dirait que tout le monde est bien installé parfait c'est juste ça qui fait qu'on fasse funiculaire tchouk tchouk aïe 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 bon tout le monde est bien installé on fait quoi on tourne voir le capitaine allons-y putain il en panique le gars je vais aller voir à l'arrière et à l'avant ouais t'as raison ils m'ont foutu dehors après tout après la fin de la discussion c'est qu'il y avait peut-être une raison mais oui il est très bien conçu ce paquebot il a fait pendant des années il a fait le transit t'inquiète pas il est au taquet j'ai hyper confiance d'ailleurs les escaliers sont parfaitement alignés c'est bien la preuve ok il va falloir qu'on clique ah non même en cliquant elle arrive pas merde ça c'est un escalier qu'il se passe avec l'escalier t'arrivais à le prendre tout à l'heure c'est quoi le problème bon bah c'est que ça doit être ça doit être bloqué par le jeu on va aller derrière les ravages de l'alcool c'est tellement ça oula oufou mur invisible tuktuk je veux pas vouloir tuktuk il n'y a pas l'air d'avoir un grand monde ici je la vue sera certainement très belle bon bah peut-être ah tiens si il y a un mec là tout seul idéal ça aurait été de trouver la chamane mais je vois pas bien où est ce qu'on aurait pu la trouver en vrai nous sommes à l'étroit dans nanouk metal écoute un nanouk metal nanouk metal oh bah vu le monde qu'il y avait l'air d'avoir dans la soute je pense que si il y a tout le monde on pourrait prendre ce pied de biche pour aller discuter avec olga c'est pour ça qu'il m'avait mis dehors il n'est jamais revenu de la clinique peut-être que poser la prothèse de kirk lui a pris plus de temps que prévu c'est aussi ce que j'ai pensé mais quand j'ai pris le funiculaire pour aller le chercher à la clinique j'ai vu que c'était fermé là-haut et il y avait des hommes armés dans le hall j'imagine que ce doit être les soldats de ce colonel qui nous poursuit ils détiennent grand-père j'en suis sûre il faut aller le sauver jeune Takmoon a raison Miss Katwalker doit retourner dans la clinique pour sauver kirk et grand-père qu'est-ce que vous en faites ? on s'en fout d'abord de kirk calmez-vous il est hors de question que je laisse Miss Katwalker doit pas oublier tout ce que you call ont fait pour elle vous devez beaucoup à grand-père aussi ah bah super calmez-vous toutes les deux je vais les ramener mais j'ai besoin que vous gardiez la tête froide Miss Katwalker doit prendre ça on aura besoin là-haut qu'est-ce que c'est ? et comment savez-vous que j'en aurais besoin ? esprit on voit pas que mauvais présages maintenant Miss Katwalker doit aller dans la clinique j'y vais en attendant dites au capitaine de se tenir prêt à partir et tant pis s'il fait nuit si le colonel et ses hommes sont bien là-haut il va falloir filer à la seconde où je reviendrai avec kirk c'est ça ouais un petit peu de potion magique pour pour pouvoir escalader les murs de la clinique à mains nues pour pouvoir escalader les murs de la clinique à mains nues alors d'après vous est-ce qu'on prend plutôt l'option on a toujours la chaîne breuvage chamanique est-ce qu'on prend plutôt l'option funiculaire ou est-ce qu'on prend plutôt l'option on tente de remonter la cascade pour passer par le passage secret on va aller voir le regroupement qui est là-bas ah tiens ils ont l'air pas contents les gens c'est quoi le problème allez tout le monde en est fermé dispersion avant que la police ne débarque non non mais regardez le ok très bien c'est parfait ouais on est d'accord la chute d'eau je vois pas trop comment je pourrais la remonter après il y avait l'air d'avoir une échelle quand on avait fait le truc du barrage là mais bon qu'est-ce qu'ils foutent là bougez vous ça y est le dernier funiculaire est passé ah merde ah c'est ouvert là-bas bon on va aller voir là si le dernier funiculaire est passé il y a certainement moyen de bidouiller avec des trucs par ici rien de ça ok alors je vois à peu près ce qu'on attend de moi mais je vois pas pourquoi je ferais un truc pareil on va peut-être quand même aller jeter un oeil du côté du funiculaire et peut-être qu'en faisant du bruit là on pourra attirer la dame et choper le funiculaire en fourbe non il faut que je trouve autre chose c'est ça alors est ce que je peux faire pression avec euh... je peux prendre le breuvage shamanique et exploser la porte Je me disais peut-être d'accrocher la chaine sur la poignée puis la charnière et tenter de forcer, mais ça perd d'être ça. Bon sang, les miliciens ont dû rappeler la rame du funiculaire après le départ de Sarah. Il faut que je trouve le moyen de la remettre à quai. Alors si, peut-être que ce qu'on peut faire, c'est la cale de la remorque, la carriole. Sans parler de faire s'écrouler la remorque, peut-être qu'avec une seule cale, on pourrait la foutre sous la porte, soulever la porte et du coup rentrer. Technique de personne honnête. Bon voilà, les accidents ça arrive. Ah oui, on a... du coup on a la foison quoi. On peut plus rien en faire de ça. Ouais, je suis d'accord, le breuvage avait dit que c'était pour en haut, à mon avis c'est un peu tôt là. Bon, on a plein de cales. Allez, on va essayer de faire cette énigme, et après je pense que je vais devoir m'arrêter parce que... Il commence à se faire tard, à mon avis il y a une chobiti qui va avoir un peu la dalle. Alors, on va commencer par la petite cale peut-être ? Ouais, ça l'a fait monter et descendre, ok. Ah putain ! Le jeu, c'est bon ! Tu me doutes bien que je ne vais pas la reprendre ! Voilà, je vais mettre la petite ici. Et après je vais mettre une grande à côté. Ah mais non ! Ensuite j'en prends celle-là. Et la mets là. Voilà, on attend que ça se stabilise. Ensuite je rouvre l'inventaire. Je mets la grosse. Je récupère la petite. Pourquoi pas. Et là, ça s'ouvre. Je mets un gros coup de pied dedans. Comment ça se passe ? Ouais, elle n'est plus dans ses charnirs là. Ah, je peux peut-être remettre la petite cale par-dessus ? Ah yes ! Et bim ! Alors, il y a une échelle. Oula ! Pas de courant ! Pas de courant ! Zut ! Et merci Edreda pour le raid ! 26 personnes ! Bienvenue tout le monde ! Vous arrivez bien ? On a Kate Walker en gros plan. On essaye de faire venir un funiculaire pour aller sauver un sympathique jeune enfant. Et salut Marmessa ! Salut Edreda donc ! Salut Patipoux ! Ok, on a du courant. Est-ce qu'on peut faire venir notre funiculaire ? Sachant que les mecs en haut, ils sont plutôt Kalashnikov que couteau à beurre. Oh, des cookies ! Merci ! Et on trinque ! Pour ces nouvelles arrivants ! Alors, faut qu'on sorte. Alors en vrai, vous arrivez mal parce qu'on va probablement pas tarder à s'arrêter. Mais euh... Ouais, le jeu est franchement très sympa ! Salut Trinity02 ! Alors, je regarde le chat en même temps donc je me prends les bancs. On va prendre notre petit funiculaire. Alors non, c'est pour ressortir ça. Reconcentre toi Lucine, concentre toi ! On a ici, on a un truc. Allez en avant ! Alors, on va se rassurer la grande porte... Cette fois on rentre par la grande porte... Alors le jeu est très bien, bon il a un peu vieilli donc il y a quelques trucs qui sont plus forcément trop modernes mais les dessins et la bande son sont vraiment cool et le doublage entièrement en français, je le trouve vraiment sympa aussi Écoute ma voix jeune Yukol, écoute la voix d'une amie Très cher, Kirk, tu es bien le guide de ton peuple, celui qui montrera à ses frères Yukol la voie de la modernité et du progrès Ces transhumances archaïques que vous vous obstinez à perpétuer sont désormais des gesticulations dérisoires Tu dois ramener les tiens d'où ils viennent et les sédentariser, construire de vraies maisons, des écoles et des usines Le nomadisme ne sera tout simplement plus possible dans le monde de demain Allons foiré C'est un jeu à énigmes, un point on click, oui alors énigmes c'est peut-être aller un petit peu loin mais il faut résoudre des puzzles on va dire On n'est pas sur un exile, un mist, c'est un petit peu plus simple je trouve en tout cas On peut réafficher la petite fiche du jeu Moi je le classifie comme point on click aventure Qui a laissé un cerveau sur mist ou sur siberia 3 caneton ? Alors sachant que là c'est le 3 On a fait sur la chaîne youtube il y a les rediff On a refait le 1 et le 2 Qui datait de 2002 et 2004 Le 3 date de 2017 donc il est un peu plus moderne Le 1 et le 2 ils ont assez bien vieilli mais voilà Ca a quand même bien vieilli Alors j'ai joué ni à Tomb Raider ni à The Witnesses Trinity Désolé donc je ne sais pas juger Mais bon on n'est pas sur un niveau d'action à la Tomb Raider Dans mes souvenirs de Tomb Raider en tout cas C'est vraiment très posé Alors il est un peu plus noir celui-là pour le coup le 3 Par rapport au 1 et au 2 qui était vraiment exploratoire etc Mais très sympa Alors est-ce qu'on essaie d'entrer par la grande porte ? Allez, on va rentrer par la grande porte Bah mist je me suis fait un run mist justement Moi aussi caneton il y a quelques temps Alors que j'ai pas streamé parce qu'à l'époque j'avais ma connexion pourrie Donc je pouvais pas le streamer Et si l'américaine arrive moi colonel ? Si elle est assez folle pour essayer de sauver son ami nomade Alors neutralisez-la sans violence Nous devons la rendre si possible intacte à la justice américaine Et pour le jeune nomade ? Olga et Fimova s'en occupent J'ai croisé des tas de gens dans ma vie de soldat mon colonel Et j'ai vu pas mal de choses Merci Marnessa pour le follow et à bientôt ! A juste titre soldat, à juste titre Je vais de toute façon aller manger un morceau là moi Alors si je fais retour, elle ressort Ok très bien Bon bah du coup on ressort On va arrêter l'épisode de VOD là Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat Vous pouvez faire un petit bisou au revoir Le temps que je bois un coup En plus ma bouteille est pile poil vide avec cette dernière gorgée C'est parfait Ciao ciao la VOD Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz